Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Chœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui nous sommes heureux de vous accueillir pour découvrir la vie d'Elisabeth Mathieu-Ridelle. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cyril. Merci d'être présente sur notre plateau. Alors j'ai deux livres dans les mains. Le plus frais c'est Je changerai tes larmes en joie, surmonter les deuils de nos vies aux éditions MAM qui consonne assez avec l'actualité puisque là on arrive avec la Toussaint et puis la journée des défunts. Et puis auparavant vous aviez écrit Ne pleurez pas, la mort n'est pas triste, accompagnement des malades, un médecin témoigne toujours chez MAM et qui là hélas résonne bien avec on va dire les débats ou les décisions qui vont être prises en lien avec la fin de vie en France. Merci donc d'être présente. On va parler de votre parcours de vie qui n'est pas un long chemin tranquille et paisible. Mais quand là on vous voit avec ce regard et ce sourire on se dit qu'il y a eu une rencontre à un moment qui a changé votre vie. Oui tout à fait. Alors pour commencer comme tout le monde je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Voilà j'ai donc choisi un extrait de la préface de Mgr Soubrier qui a préfacé donc mon dernier livre Je changerai tes larmes en joie. Alors voilà ce qu'il dit. Ce sont des fils qui s'enchevêtrent dans la même tapisserie humaine. Des fils qui ne font pas perdre le fil. Pourtant on peut avoir parfois une impression d'accumulation, de répétition, d'enchevêtrement. C'est l'envers de la tapisserie. Il ne nous est pas caché des situations apparemment semblables et en même temps très différentes. Des abîmes de souffrance et des chants de joie. Des doutes et des actes de foi. Autant d'entrelassements qui n'ont rien d'une juxtaposition ou d'un alliage formel. L'endroit de la tapisserie ne se découvre que si le regard devient le regard du cœur. L'enchevêtrement n'est pas devant nous, il est aussi en nous. Les témoignages nous émeuvent, nous déconcertent parfois, mais ils nous interrogent. Qu'est-ce que tu vis ? Quel est ton tourment ? Quelle est ton espérance ? Pourquoi avez-vous choisi ce passage ? J'ai choisi ce passage parce qu'en fait il résume la vie de chacun. Ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la joie, ceux qui pleurent. Et surtout l'enchevêtrement des émotions humaines, le psychisme humain est quelque chose d'assez étonnant. On ne peut pas mettre une étiquette sur un état d'âme. Il faut connaître tous les fils et finalement même nous-mêmes, on n'arrive pas quelquefois à défaire les nœuds. Alors il y a une prière qui s'appelle Marie qui défait les nœuds. Mais dans notre prière, dans l'accompagnement aussi d'accompagnateurs spirituels ou dans une communauté ou d'amis qui sont bienveillants, on peut essayer de trouver le fil. Et j'aime beaucoup ce passage parce qu'en fait il résume, je peux dire, tout ce que chacun vit dans sa vie. Et puis les deux livres que j'ai écrits en fait. Voilà, et puis c'est très bien écrit par Mgr Soubrier qui est vraiment, il m'a vraiment honorée par cette préface. – Donc aujourd'hui vous êtes médecin, psychologue, comment vous définissez ? – Aujourd'hui je suis à la retraite mais j'ai demandé au Seigneur d'être utile. Donc je continue à faire des témoignages, des conférences. Je suis médecin de formation, psychologue aussi et spécialisée en accompagnement du deuil et en soins palliatifs. mais comme tout un chacun, on rencontre des gens qui pleurent, des gens qui ont des vies compliquées et je veux vraiment témoigner, témoigner de l'espérance. Moi-même j'ai vécu des deuils, le veuvage, l'absence d'enfant, un célibat assez long, des blessures familiales et je veux absolument pouvoir témoigner auprès de ces gens-là. – Alors on va rembobiner tout ça et donc on va commencer par le commencement. – Un jour vous êtes née dans une famille et là, est-ce que c'est une famille chrétienne par exemple ? – Alors je suis née dans une famille catholique, pratiquante. Disons mais on ne m'a pas donné l'image d'un dieu bienveillant, miséricordieux. Et donc, bon, c'était plutôt un dieu légaliste qui comptait les péchés. – Qui juge, qui tranche, qui nous regarde. – Qui nous regarde, qui compte les péchés. Donc moi très vite, j'étais assez rebelle, je n'ai pas voulu continuer dans cette voie-là. À l'époque, c'était un peu la libération de la femme, j'avais 17 ans en 68. Donc il y a des choses qui me choquaient et puis j'avais envie de vivre. Et puis mes parents ont perdu deux bébés à la naissance. Donc je comprends tout à fait que ma mère était dans la détresse. Mais elle a perdu l'espérance. – Et le dieu consolateur, elle ne le connaissait plus ? – Elle ne connaissait pas le dieu consolateur. Mais mes parents étaient des gens extrêmement honnêtes, charitables, dans des associations caritatives, engagés à la paroisse. Mais je n'ai pas senti l'écoute en plus, en ce qui me concerne, parce que moi j'avais envie de vivre. Au niveau de l'affectivité et l'éducation sexuelle, c'était assez compliqué. – Vous ne parlaz pas trop ? – On en parlait, mais il fallait vraiment être dans une ligne droite. Et moi, j'avais besoin aussi d'affection, d'affectivité. Enfin, ce n'était pas simple. Et donc j'ai rejeté tout ce carcan. Et puis après, ma mère a perdu la foi. Donc je me suis dit, finalement, ils m'ont élevée, disons, assez durement dans la religion catholique. Et puis eux aussi, ils perdent la foi. Ou ils ne pratiquent plus. Alors qu'est-ce que c'est que cette religion ? Bon. Alors je me suis fait ma propre religion. Je me dis, bon, alors, avant tout, aimer les malades. Et puis les malades me le rendaient bien. Je peux dire que j'ai eu la chance d'être accrochée à la médecine. Et puis j'avais beaucoup d'amis qui me trouvaient quand même assez gaie. Alors que j'avais un fond vraiment de désespérance parce que je n'arrivais pas à trouver l'homme de ma vie. J'étais critiquée par les uns les autres dans ma famille, sauf un oncle et une tante. Alors là, ceux-là, je les nomme, ils s'appellent François et Françoise. Et là, eux, ils ne m'ont jamais critiquée. Ils ne m'ont jamais dit, attention, tu files un mauvais coton, tu ne te marieras jamais avec ton caractère. Enfin, ils étaient très positifs. – C'était une période aussi où vous faisiez un peu des excès dans plein de sens différents ? – Ah ben tout à fait, oui, oui, parce que je me disais, bon, autant profiter de la vie. Je manquais d'affection, donc comme beaucoup de jeunes filles. – Vous avez changé un peu de partenaire ? – Ah ben voilà, tout à fait. – Cœur d'artichaut un peu ? – Oui, mais d'un autre côté, alors, d'un autre côté, j'ai été protégée parce que je n'ai jamais vécu avec quelqu'un. J'ai eu des aventures, mais je n'ai jamais, j'ai toujours dit, je vivrai avec quelqu'un quand ça sera mon mari. Donc je n'ai jamais, parce que pour moi, l'amour était sacré quand même. Je me dis, bon, en attendant de trouver le bon, voilà, je reçois l'affectivité et la tendresse. Mais bon, c'était pas… – Vous aviez soif ? – Ah ben soif, complètement. – Et puis à la maison, c'est plus sec. – Ah ben oui, et puis en plus de ça, avec les études de médecine qui étaient assez difficiles, à l'âge de 21 ans, j'ai voulu, à l'époque, c'était la majorité à cet âge-là, j'ai fait tout de suite des gardes de nuit. Mon père m'a dit, bon, ben maintenant tu te débrouilles. Donc j'ai travaillé jour et nuit dès l'âge de 21 ans. Heureusement, en troisième année de médecine, je pouvais être infirmière et avoir des équivalences, mais j'ai eu une vie très très difficile. – Et la drogue, l'alcool, tout ça ? – Jamais, alors ça, j'étais protégée de la drogue, parce que je savais, je voulais garder mes cellules nerveuses, je ne voulais pas avoir le cerveau troué, mais par contre, bon, je veux dire, j'ai cherché la tendresse et qui n'était pas vraiment l'idéal pour trouver un mari, en fait. – D'ailleurs, le mari, il n'avait pas l'air de se pointer beaucoup. – Voilà, exactement. – Et donc vous avez coiffé… – Ah, ben j'ai coiffé avec la catherine-ette. – La catherine-ette. – Et puis après… – 25 ans ? – Ben 25 ans, puis après je me suis dit, bon, alors il y a quelque chose qui ne va pas là, il faut quand même que je change de mode de vie. Et donc, ben, j'ai été… j'ai fait des sessions de guérison personnelle, je me suis posé des questions, et puis finalement… – Les sessions de guérison personnelle, c'était où ? – Ah, alors ce n'était pas chrétien, mais c'était sur… – Ça, parce que vous êtes allé chercher un petit peu… – Voilà. – Dans l'ésotérisme ? – Je me suis fermée dans l'ésotérisme, en Inde, et puis je voyais quand même des gens sereins, chez les bouddhistes, mais ils n'avaient pas quand même… Non, mais quelque part, je croyais à la communion des saints. J'ai été élevée quand même dans l'église catholique, mon petit frère et ma petite sœur qui sont morts, je savais que c'était des anges qui nous protégeaient, et puis on est d'une famille quand même élargie chrétienne. Mais je me disais, le bon Dieu ne va pas s'occuper de moi, parce que j'ai fait des bêtises, donc je mène ma vie. – C'est ça, vous aviez à nouveau le regard tordu parce qu'on vous avait appris que vous étiez enfant sur le père fouettard. – Le père fouettard, mais je savais qu'il y avait des gens qui priaient dans notre famille. J'ai un oncle prêtre, puis un oncle diacre. Donc quelque part, je savais que j'avais une protection, des anges, mais il ne fallait pas me parler de l'église, et d'abord mes parents avaient quitté. – Alors dans le livre, vous racontez que vous foncez pas mal dans tout ce qui est un petit peu ésotérisme, tout ce qui est les astres. – Voilà, alors j'ai cherché quand même un sens à ma vie, et j'ai rencontré une astrologue qui était une femme d'écoute et de bienveillance. Alors tous les gens qui écoutaient et qui étaient bienveillants, ils me séduisaient. Et donc elle m'a aidée grâce à, en faisant un thème astrologique qui était assez, comment dire, qui était assez humain et qui m'a dit surtout ne lâche pas la médecine, tu as Jupiter, enfin bon. Donc elle m'a confortée dans mon caractère, elle m'a confortée dans ma vocation. C'est elle qui, je pense que le Seigneur s'est servi d'elle. Bon, parce qu'elle était bienveillante, c'était pas du tout quelqu'un qui était malhonnête. Puis après je me suis rendue compte que, ben oui, mais il fallait que je me ressource quelque part. Et donc j'ai fait un petit peu le tour du monde dans sa cadeau, et puis finalement je suis revenue à la France et à la religion catholique parce que c'est quand même Dieu et les moines qui ont organisé les hôpitaux. C'était les chanoines, les infirmières c'était des religieuses. La charité vient quand même des chrétiens, il ne faut pas le nier. L'histoire des hôpitaux de Paris, tout ça. Et finalement, quelque part, je me disais, mais j'aime ma religion. Mais je ne me sentais pas aimée de Dieu. – Alors il y a quand même François et Françoise qui sont toujours là. – Alors, François et Françoise sont toujours là. Il prie pour moi depuis des années. Mon oncle, l'autre prêtre, prie aussi, il dit des messes. Bon, et puis un jour, j'étais vraiment dans la grande détresse à 33 ans, parce que je ne voyais plus où j'en étais. Je faisais, j'accumulais diplôme sur diplôme, mais ça ne nourrissait pas ma vie de femme, les années passaient. Et un jour, j'ai eu besoin de changer de voiture. Et François et Françoise allaient à Parallemonia, aux sessions du renouveau. Ils étaient logés à Chalon-sur-Saône, chez une autre tente. Et ils m'ont dit, viens, si tu veux, viens voir ce qu'on en vit. Je dis, pourquoi pas, voir les charismatiques. Pour moi, c'était une population, comme j'allais voir les vaudous, les tibétains. Enfin voilà, je me dis, bon, les charismatiques, depuis le temps qu'on en parle. Et puis, là, j'ai eu la douche. Dès que je suis arrivée à Parallemonia, je m'attendais à voir, moi, des cathos un peu, comment dire, un peu stricts dans leurs habits, un peu coincés. Là, j'ai vu une fraternité, j'ai vu une joie de vivre. Et puis, le Seigneur m'attendait parce que mon oncle François, qui était assez connu dans la communauté, bonjour François, bonjour François. Et moi, j'étais derrière et François disait, ben, tu te présentes ma nièce, tu te présentes ma nièce. Alors moi, je, ah, bon. Et puis, il y en a une qui m'a dit, il y a une religieuse, Marie-Claire, une sœur consacrée de la communauté, qui me dit, ah, c'est vous, Elisabeth, ça fait un an que je prie pour vous. Alors là, ah, ça m'a touchée. Puis après, il y a eu les uns et les autres, très souriants, très accueillants. Et puis, la fameuse homélie de Mgr Guédon. Voilà. – En y repensant, ça vous émeut ? – Oui. – Parce que c'est quoi ? C'est cette fraternité, cette famille qui était là sans que vous le connaissiez ? – Et puis, Dieu m'a visitée à ce moment-là. – Ça s'est passé comment ? – J'ai écouté l'homélie de Mgr Guédon. – Oui. – Un cœur pour la misère. – Et puis, alors là, j'ai pleuré. Et puis, j'ai eu envie de me confesser. Voilà. Et quand j'étais me confesser, j'avais choisi, évidemment, le prêtre, en fonction de mes critères humains. Je vais le voir et je lui raconte. J'ai dit, écoutez, voilà, ça fait 14 ans que je ne me suis pas confessée. Donc, je ne me rappelle même plus des prières, un acte de contrition. Alors, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vois que vous avez la contrition parfaite. Il avait des larmes aux yeux. Alors là, je me suis dit, bon, ça, du coup, j'ai eu l'amour de l'Église, des prêtres. Et après, j'ai dit, bon, allez, maintenant, je change de vie totalement. Donc, j'ai brûlé tous mes masques africains, tous mes... – Oui, vous racontez dans le livre, en rentrant chez vous, après, par le monial, vous aviez reçu une icône et vous ne saviez pas l'accrocher tellement il y avait de... – Bah, voilà. – Alors, la bibliothèque, brûlée. – La bibliothèque astrologique, brûlée, tout ce qui était voyant. – Des décorations sur les murs, brûlée, on redémarre autre chose. – On redémarre. – Dites-nous, est-ce que finalement, vous avez fini par trouver un mari ? – Oui. – Mais le Seigneur m'a quand même... Il a attendu. Il a attendu parce que je suis... J'ai eu une conversion à 32 ans, enfin, 33 ans. J'ai cheminé dans la comité de l'Emmanuel. Donc, encore, j'y suis, bien sûr. Mais j'ai reçu mon mari simplement à l'âge de 44 ans, donc 12 ans après. Il a failli avoir des... Il fallait que je sois prête pour le recevoir. Parce que le Seigneur nous connaît. – C'est le temps de Dieu, mais c'est aussi votre temps à vous, en fait. Parce qu'on croit qu'on est prêts, mais en fait, on n'était pas. – Ben voilà. Moi, je me suis dit, ça y est, je change de vie. Hop, le mari va descendre du ciel. Eh ben, pas du tout. – Pour ceux qui nous écoutent, d'entendre que votre prière a été exaucée, mais pas par un Dieu magicien comme ça dans la minute, mais quand c'était le temps. – Exactement. – Voilà, c'est bon à entendre aussi. – C'est bon à entendre. Et pendant tout ce temps-là, entre le moment où je suis rentrée de Parallemonia, et le moment où j'ai rencontré mon époux, qui m'avait été présenté par des gens de la comité de l'Emmanuel, d'ailleurs, eh bien, je me rends compte qu'il a fallu que je donne de moi-même, que je fasse, que je rende beaucoup de services, que je sois écoutante. – Peut-être se décentrer davantage. – Voilà, exactement. Que je sois écoutante à SOS Prières, que je fasse beaucoup de babysitting de tous les enfants de la comité d'Emmanuel. À chaque fois, ça m'arrachait les tripes, mais bon, j'ai dit, c'est comme ça. Et puis, des sessions, j'ai fait des retraites, j'avais plein, plein de choses à dépoussiérer, des sessions. – Il fallait le temps. – Il fallait le temps. – Que ça se fasse. – Il fallait le temps, et j'ai rencontré un homme. – Alors, on pourrait se dire que, bon, ben voilà, quoi, tout a été joué, et vous étiez enfin installée à côté de votre mari, et roule, ou quoi ? Eh ben non ! Non, il y a eu encore une petite surprise. – Oui. – La maladie. – Alors, de mon mari, vous voulez dire ? – Oui, alors, donc j'ai été heureuse avec Alain pendant 21 ans, quand même. Et puis, bon, après, il était plus âgé que moi, et puis il a déclaré un cancer, et il est décédé, donc, en 2016. – Alors, dites-moi, à ce moment-là, est-ce que vous avez réagi comme réagissent certains d'entre nous, c'est-à-dire, mon Dieu, j'ai attendu très longtemps, je t'ai fait confiance, t'as fini par m'offrir un cadeau, et là, tu me l'enlèves ? – Non, j'ai pas dit ça, parce que… comment dire, il avait quand même 18 ans de plus que moi, et quand je l'ai épousé, je savais que j'allais être veuve. Enfin, avant, c'était la logique. Et quand j'ai épousé Alain, qui était très charismatique et complètement dans la foi, il m'a dit, écoute, quand tu seras veuve, je t'enverrai un mari du ciel. Il a même dit, quand je casserai ma pipe. Et donc, c'était quelqu'un extrêmement original, abandonné complètement dans la main du Seigneur. On a beaucoup évangélisé tous les deux, beaucoup, beaucoup. Et quand il est tombé malade, bien sûr, bon, il avait 84 ans, moi, j'en avais 66. Et donc, je savais que c'était un chemin… Alors, ce qui était très dur, c'était beaucoup plus tous les problèmes médicaux. Le passage de chirurgie digestive, à réanimation, soins palliatifs, ça, ça a été très dur. – Et vous devez être médecin, ça ne change pas grand-chose ? – Oh là là ! – À la rigueur, on connaît ce qui se passe mieux derrière. – Exactement, et alors, c'était très dur, parce qu'il a beaucoup souffert. Et donc, il tenait à la vie, il n'a pas lâché, vous allez me dire, ce n'est pas facile. Il tenait à la vie, donc il n'y a aucun moment où il a lâché prise. Et donc, moi, c'était très compliqué d'accompagner son conjoint, qui on sait que c'est fatal, qui a une maladie très dure, mais alors qu'il voulait s'accrocher à la vie. Donc, moi, je ne savais plus trop, en fait, c'était affreux à la fin. Et il est décédé en disant, enfin, on a dit le chapelet avec quelqu'un, deux personnes de la paroisse, et son enterrement, surtout, a été magnifique, parce qu'il y avait toute la communauté qui était là, on avait choisi des champs, enfin. Mais j'ai vécu un veuvage très dur, enfin, je veux dire, la fin de la vie très dure. Mais je ne dis pas au Seigneur, tu me l'as repris, parce qu'on a vécu 21 ans heureux, quand même. Et puis, je savais que, non, non, je ne reproche plus rien au Seigneur, moi. Parce que, non, 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 je lui ai reproché d'avoir été célibataire et de me marier très tard, mais j'ai été heureuse 21 ans, et je savais qu'il allait me donner autre chose, le Seigneur, je savais. Alors, il m'a donné un autre mari, je dis ça d'une manière très raccourcie, mais il y a eu un an de veuvage très, très dur, puis ensuite, j'ai eu la chance de connaître des gens qui étaient passés par là, et en particulier, il y en a un qui écrit dans mon livre, Jean-Louis, qui m'a dit, tu sais, bon, il faut attendre un an, et puis après, tu verras, si ton désir est de te remarié, et le Seigneur t'enverra. Et, ben, j'ai écrit, enfin, je me suis abonné, disons, à différentes revues, et puis surtout, je me suis inscrite à un site internet, à 66 ans, je me suis dit, c'est de la folie, je ne trouverai personne, et puis finalement, Jean-Pierre m'est arrivé... – Un cadeau. – Un cadeau. – Et vous continuez à cheminer ensemble. – Ah, ben, on continue à vivre ensemble, on est mariés depuis 5 ans, et... – Alors, dans votre tempérament, vous êtes plutôt quelqu'un qui prend les choses en main, qui y va, qui... Vous avez dû apprendre à laisser Dieu un peu plus prendre les rênes ? – Ah oui, ah ben, Alain m'avait éduqué, pour ça, il m'avait un petit peu... Bon, il m'a un peu apaisée, disons, mais... – C'est encore une bataille, aujourd'hui ? – Pardon ? – C'est encore une bataille, aujourd'hui, laisser Dieu un peu plus prendre les rênes dans votre vie ? – Moins, je pense moins, mais quand même, oui, il faut que je passe plus peut-être de l'activité à l'intériorité, mais j'ai beaucoup de chance quand même d'être dans la couture de l'Emmanuel, où il y en a un temps d'adoration, et on a besoin de ce temps d'adoration pour justement être actif après. – Il y a un temps de louange ? – Alors, la louange. – Pour sortir, chanter, bouger ? – La louange, enfin, obligatoire, mais c'est un besoin, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur nous donne les feux verts et les feux rouges, c'est-à-dire que quand c'est le moment d'aller témoigner, on y va, quand c'est le moment de se taire et d'accueillir sa parole dans le silence. – Et dans votre vie ordinaire, vous arrivez à mieux les voir, les signes que vous envoie le Seigneur ? – Ah, tout le temps, moi maintenant, c'est tout le temps le Seigneur, c'est-à-dire que quand je ne dors pas très bien, j'ai le chapelet, il y a RCF à 7h moins le quart, il y a la parole commentée, il y a KTO, tout le temps, je m'accroche tout le temps au Seigneur, tout le temps. – L'émission, hélas, défilent très vite, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur les soins palliatifs, la fin de vie, s'il y avait un message, vous diriez quoi ? – Il faut de la vie pour aller jusqu'au bout et garder l'espérance que Dieu nous accompagne, les soignants comme les mourants et les familles. Donc c'est un moment privilégié pour préparer le face-à-face avec le Seigneur. Il faut vraiment le vivre en communauté, enfin en communion et en alliance avec tous ceux qui sont là et surtout ne pas désespérer. – Et autant celui qui est en train de le vivre que celui qui vient l'accompagner et qui l'air de rien se prépare un peu lui-même à le vivre un jour. – Tout à fait, tout à fait. Et puis comme vient de dire le pape François, attention, l'euthanasie c'est une fausse dignité. – Nous arrivons à la fin de cette émission, est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît ? – Sept. – Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu ? – Déjà qu'il aille dans une église, qu'il aille à l'accueil de l'église et puis qu'il aille en dérassemblement bien sûr, faire une retraite par exemple, c'est très important ça. et puis parler à ceux qu'il connaît qui sont catholiques pratiquants. – Et qui ont des têtes attirantes comme François et Françoise. – Voilà. – Vous vous êtes dit mais à quoi ils carburent eux et puis pourquoi ils m'accueillent comme je suis. – Et voilà, c'est ça. – Comme je suis. – Oui, oui, tout à fait. – Une nouvelle fois ? – Trois. – Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? – Ah ben ce matin. Ce matin, j'ai pris le train pour venir vous voir et je me suis assise à côté de quelqu'un qui avait un rendez-vous justement à l'IPC et on a parlé du site qu'il voulait faire sur la bioéthique, il a pris mes coordonnées et voilà, c'était le Seigneur qui nous a mis en contact. – L'Institut de philosophie comparée. – Voilà, tout à fait. – Une dernière ? – Cinq. – Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu selon vous ? – Ah ben le Dieu culpabilisant, qui punit et surtout un Dieu qui n'est pas miséricordieux. – Et ça, vous pouvez nous dire aujourd'hui que c'est vraiment pas le cas ? – Ah ben pas du tout. Ce Dieu est tendresse et pitié. – Lent à la colère et plein d'amour. – Plein d'amour. – Merci beaucoup Elisabeth. – Merci. – Je rappelle les titres de vos livres. Donc le tout récent, c'est « Je changerai tes larmes en joie, surmonter les deuils de nos vies ». Ce n'est pas un livre de recettes. – Ah non. – C'est plutôt des témoignages de votre vie. – Oui, et je présente d'autres personnes qui ont témoigné d'autres deuils. Donc ce sont des chapitres qui se lisent indépendamment les uns des autres, qui ne sont pas chronologiques. Et ce sont des chapitres qui illustrent un thème de deuil. Donc tous les témoins sont absolument authentiques. – Et le précédent, c'est « Ne pleurez pas, la mort n'est pas triste ». Accompagnement des malades, un médecin témoigne. Donc un livre qui est, hélas, bien d'actualité. – Oui. – Et vous donnez des conférences d'ailleurs en France à ce sujet-là. Merci beaucoup d'être venu nous voir, nous partager ce soleil qui irradie. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.kto.tv.com. Un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast et aussi à la radio. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501